Ouais. Alors voilà, je voulais aujourd'hui, suite à des événements, parler du complot des gilets jaunes ou du gilet jaune des complots. Voilà, parce que très rapidement, j'ai trouvé ça très violent que le journal Le Monde parle de la gifle qui a été donnée à Macron. Et il y avait des petites vignettes. Il y avait la gifle Macron, les gilets jaunes, lui debout et l'islamo-gauchisme. Donc ça voulait dire, ça raccourcit comme ça que j'ai compris, que tous ceux qui donnaient des gifles étaient des terroristes en puissance. Bon, alors l'histoire de la gifle, à titre privé, je trouve ça un peu triste. Parce que j'ai l'impression que le mec qui a fait ça, il va prendre deux mois de prison. Puis si il recommence, il prendra un an et bon, je crois qu'il est assez attiré par les chevaliers. C'est une tendance de l'extrême droite. Bon, c'est son droit, bien sûr, mais ouais, je trouve ça un peu triste parce qu'il fera de la prison pour rien. Alors en plus de ça, j'ai lu que quand il y a eu le procès, il y a quelqu'un qui est venu, qui a demandé un euro de dommage d'intérêt parce qu'il a dit qu'il n'était pas le gilet jaune et qu'il défamait les gilets jaunes et que la présidente du tribunal l'a virée en disant qu'ici, c'était pas le cirque. Bon, et bref, elle l'a virée, voilà. Alors, cette histoire de complot, moi, je vais être assez rapide pour déboucher sur quelque chose de plus intéressant. De toute façon, même si le complot existe, alors on va être clair, donc voilà, le virus a été mis par les banquiers proches de Rothschild, je sais pas quoi, de façon à interner tout le monde qui permettrait d'assurer un état totalitaire tel que la vie en rouelle parce que les gens sont cons. Et comme les gens sont cons, ils acceptent tout. Et pourquoi ils acceptent tout ? Oui, c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont cons. Oui, bonjour. De l'habitude, je vous vois avec des pancartes. Oui, ben, il n'y a pas de pancartes. Des photos, des vidéos. Ben, là, il n'y en a pas aujourd'hui, c'est moi, là. Et là, je vous vois avec un appartement. Oui, ben, c'est moi. Et là, je vous vois avec un appartement. Ça peut pas vous... Ça vous manque ? Non, 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 non. Oui, oui. Alors, donc... Mais ce monsieur, là, il a des grandes affiches, il est là sur la plate de la République. Comment ça se fait que vous n'êtes pas là-bas ? Bon, on sortit. Je vais y aller. Alors... Bon, alors, donc, voilà, j'ai expliqué ça. Qu'il y a un complot, alors, donc, par la banque Rothschild, etc., des gens qui auraient mis sciemment le virus en activité pour imposer un système soit chinois ou bien pour que tout le monde aille en prison parce que la preuve, ça serait que les gens sont cons et qu'effectivement, c'est tous des moutons. Et comme c'est tous des moutons, il faut donc une avant-garde pour les tariennes qui disent aux gens qu'ils ne sont plus des moutons et les encadrer pour qu'ils arrêtent des moutons de façon à ce qu'ils viennent des bergers et qu'on arrive à un troupeau de bergers autogérés. Bon, donc ça, ça attire peut-être. OK, il y a un complot. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? S'il y a un complot, de toute façon, on ne peut rien faire. Non, non, je n'ai pas le temps, là. Après, 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 après. Non, non, après, parce qu'après, je vais perdre le fil. Donc, s'il y a un complot, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dire qu'il y a un complot qui vous ramène à une impuissance totale et définitive. Donc, ça ne sert à rien. Pire ! Pire ! La personne qui est convaincue qu'il y a un complot, dans ce cas-là, elle ne va rien faire. Donc, elle est macroniste. Elle est en marche. En marche vers rien. En marche vers un arrêt, exactement comme Macron, qui marche en arrière ou qui marche en haut. Enfin, on ne sait pas où il... Voilà, il marche, mais il ne sait pas où il va. Et il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que j'ai évacué cette idée du complot. Il n'y a pas de complot. Voilà, il n'y a pas de complot. Il y a juste un désarroi de tout le monde. Soit un truc psychiatrique où tout le monde se dit « En fait, le système ne peut pas continuer comme ça. Donc, ils inventent qu'il y a un virus qui va tous nous tuer parce qu'on aurait fauté par rapport aux dieux, par rapport à la nature, par rapport aux pingolins, par rapport aux escargots ou je ne sais pas quoi. Et que ça nous serait une punition de dieux. » Ça, c'est un problème peut-être. Soit un truc inconscient qui nous ferait dire « Ah bah, de toute façon, avec la pollution, on ne peut pas continuer à avoir des voitures, à prendre l'avion et tout. » Donc, on prend ce signifiant qui serait le virus, mais qu'il serait insignifiant en ce sens qu'il ne serait pas réel, mais il serait le révélateur de quelque chose qui nous dépasse et qui nous empêche d'être. Et donc, on crée ce dispositif. Alors, j'ajoute aussi, il y a l'idée aussi qu'en fait, il n'y a pas de complot parce que personne ne dirige plus rien, que tout est le bordel, qu'on est dans une époque de communication. Par exemple, à partir du moment où le NPA, l'organisation Trotskis, décide de soutenir Mélenchon, qui est un ancien trotskiste, mais c'est bien la preuve, et Grivine étant malade, d'après ce que je sais, ça veut dire qu'il n'y a plus de texte. À partir du moment où des trotskistes soutiennent la démocratie, il n'y a plus de texte. C'est-à-dire qu'il ne fait n'importe quoi. Et je pourrais ajouter la même chose. À partir du moment où l'ultralibéralisme commence à dire qu'on va taxer toutes les banques au niveau mondial, donc il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de texte, ils font tous n'importe quoi, ils sont à vue. Donc, et c'est là où je voulais en venir. J'ai décidé, aujourd'hui, suite à des entretiens extrêmement intéressants que j'ai avec ma psychologue, depuis à peu près 15 ans, ou une vingtaine d'années, voilà, un jeudi sur deux, d'une manière assez régulière, j'ai décidé que maintenant, il ne fallait plus que je règle des comptes avec mon père. Je ne téléphonerai plus à mon père, je n'ai pas de compte à rendre à mon père, donc je n'ai pas à me positionner par rapport à mon père, dire des choses qui seraient intelligentes, ou dire des choses qui seraient contre les voitures, les taxis, le complot, la banque de chine, je ne sais pas quoi, ou Mélenchon, n'importe quoi. Je n'ai plus de rapport avec mon père, je suis libéré de mon père. En conséquence, je décrète. Voilà ce que je propose. Désormais, désormais, il est clair que les forces de l'ordre resteront dans le commissariat, tout le temps. Tout le temps, elles ne sortent plus du commissariat. Les loupards, dans la rue, les flics, dans les commissariats. Il est clair que, effectivement, il faut vendre de la drogue. Pourquoi il faut vendre de la drogue ? On ne peut pas vivre avec le RSA. Donc, si un mec doit 500 000 euros à son patron vendeur de drogue, il ne peut pas faire entièrement tuer le flic. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est bien tuer le flic. Attention. Mais il y a des conditions économiques. Ça s'appelle le capitalisme. Si tu dois de l'argent, si c'est dans une banque, tu es saisi. OK. Si tu es le RSA, on te le coupe. Tout ça est très cohérent. Si ce n'est pas dans un cas d'égal, tu te seras une balle dans la tête. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, pourquoi les gens vont dans la drogue ? Justement, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de possibilité. Et tu dis aux gens, il faut avoir des nikes, il faut avoir une voiture, il faut être riche, il faut avoir des belles filles, tout ça, il faut être bien sapé. Alors, comment ils font ? S'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils font ce qu'on leur a dit, ils prennent de l'argent, ils vendent du commerce et ils se lèvent tôt. En plus de ça, ils se lèvent tôt. Non, ils ne se lèvent pas tôt. C'est vrai, je vais se tromper. Ils se lèvent tard. Mais ils font quand même 8 heures. Au lieu de faire 8 heures, 18 heures du soir, les horaires, c'est 17 heures minuit. Et maintenant, c'est sur Facebook, par Internet. Ils développent les technologies. Il y a l'hubérisation de la drogue. Donc, tout ça doit être encouragé. C'est le capitalisme, c'est en marche, c'est en marche. Voilà, le bon mot a échappé, c'est en marche. Bon, et je continue comme ça. Alors, les immigrés, ils déclarent qu'il faut qu'ils soient tous autorisés à venir en France, sauf les riches, parce que les riches viennent en avion et polluent la planète avec leurs bagnoles, leurs avions, leurs chasses, et tout leur problème. Par contre, les pauvres, il faut qu'ils viennent, qu'ils aient un revenu d'insertion à vie de 2 000 euros par mois. Comme ça. Crac ! Après, ils cotisent, ils travaillent, ils montrent des entreprises, des Uber, des trucs de drogue. Et si la drogue était d'égaliser, d'ailleurs, tout le monde, il n'y aurait pas ce trafic et des gens qui t'useraient. Le but étant que les gens cotisent à l'URSSAF ou aux caisses de retraite et tout pour payer les gens le minimum garantie, le même biais. Bon, et je continue comme ça. Autre proposition. En ce qui concerne le vote, eh bien, le vote, c'est pareil, il ne faut pas voter pour la maire Le Pen. Pourquoi il ne faut pas voter pour la maire Le Pen ? Parce que la maire Le Pen, de toute façon, elle va supprimer le RSA à ceux qui ne travaillent pas, parce qu'elle est comme ça. Après, elle va supprimer les allocations, elle va tout supprimer, elle veut qu'il y ait des patrons, il ne veut pas qu'il y ait de syndicats. Moi non plus, je ne suis pas tellement pour les syndicats, mais un mec qui travaille dans la SNCF ou une usine, s'il n'y a plus de syndicats, il n'y aura plus de post-pipi, il n'y aura plus de post-casse-route, il voudra qu'il travaille tout le temps. S'il est malade, il ne sera pas payé. Donc c'est quand même bien pour les très pauvres ou les gens dans les usines qu'il y ait des syndicats, la CGT, tout le bordel, parce que si ce n'était pas là, ça serait en s'en pliant. Or la maire Le Pen, elle peut supprimer le cas. Donc, il faut voter contre la maire Le Pen, de toute façon. Mais, une fois qu'on a voté, il faut dire qu'on s'en fout du vote. D'ailleurs, je vais même plus loin. Pourquoi les gens ne votent pas là ? Pourquoi il y a un taux d'abstention ? La réponse est d'éclair, parce que ça ne les intéresse pas. La campagne est en fait sur la sécurité, la majorité des gens se sentent très en sécurité, soit parce qu'ils brandent les grains au reste de ça, soit parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils ont des copines, soit parce qu'ils consomment, soit parce qu'ils ne sont pas névrosés, soit parce qu'ils ne vont pas voir des psychologues comme moi pendant 25 ans, et ils sont en plein temps. Donc, ce thème de la sécurité n'intéresse personne. C'est pour ça que les gens ne votent pas. Donc, il est temps maintenant de voter les perspectives. Voilà. Alors, en ce qui concerne le dernier thème, l'éducation des enfants, qui intéresse tout le monde, donc, il est clair que l'école doit se transformer en une vaste cour d'école, une garderie, où les gens vont dans la cour, font ce qu'ils ont à faire, s'organisent, ou ne font rien, et éventuellement, le professeur-là pour répondre à ceux qui ont envie d'apprendre quelque chose, et bien, ils apprennent. Et puis, ceux qui n'ont pas envie, ils n'apprennent rien. Voilà. Et la folie, c'est pareil. Les fous sont intégrés. Et, j'insiste, cette histoire de revenus à vie où tout le monde aurait 2000 euros par mois, c'est une très bonne chose. Comme ça, les gens cotiseront. Voilà. J'ai fini. Je me demandais si Pierre n'était pas Léon Zitrone qui commente le tiercé. Non, mais vous avez déjà vu un milliardaire dans ce café, là ? Non, mais il faut pas... Non, j'ai pas vu. Et là, j'ai pris du retard. Il faut que je fonce pour Ali. Je fonce pour Ali. Allez, terminez.